Salut à tous, 11e épisode de la série Tonton Fred et vous voyez mon petit sourire on va parler d'un sujet qui fâche un peu, le fork. Le fork ou embranchement ou dérivé c'est un des principes du logiciel libre. Dans les quatre libertés du logiciel libre, je vous mettrai le lien dans le descriptif, la quatrième liberté, alias liberté 3, c'est la possibilité de redistribuer des versions du code source ou de la recette du logiciel que l'on a modifié. Il y a des forks célèbres, LibreOffice par exemple qui est le fork d'openoffice.org. Il y a aussi NetBSD qui a été forké en OpenBSD. C'est quand même un fork qui a été à l'origine un conflit de personnes. Voilà, c'est un conflit de personnes et ça décourse. Le fondateur d'OpenBSD, Théodorat, a été mis à la porte de NetBSD par rapport à son comportement. Très bien, je crée OpenBSD. C'est un fork qui a été un peu bisque-bisque-rage, mais qu'il n'y a qu'une de le choc. Donc le principe du fork, c'est on prend un logiciel, on le modifie. Si les modifications sont suffisamment minimes pour qu'on puisse réintégrer au programme principal, ce n'est pas un problème. Sinon, si les modifications sont trop importantes, les deux projets divergent et il y a l'essence d'un fork. Donc comme je vous disais, il y a l'exemple LibreOffice pour sauver OpenOffice qui était en train de pourrir sur pied parce que c'est bien connu, Oral, qui est un très grand amoureux du logiciel libre. Il doit autant l'aimer que Borde Rassigu. Qu'est-ce qu'il y a encore entre fork ? Bon, bien sûr, le fork OpenBSD qui était originaire de NetBSD parce que Théodorat, il faut dire une chose comme ils sont en caractère, pour ça, il s'est fait virer l'équipe parce qu'il considérait que le code était mal géré sur le plan de sécurité. Donc il a dit, fais pas chier, barre-toi, tu vas créer ton propre fork, ce qu'il a fait. Il y a les forks comme, je l'ai cité LibreOffice, bien sûr. Il y a aussi, par exemple, le fork Mageia par rapport à Mandriva qui était en train aussi de pourrir sur pied et ça a sauvé la distribution parce que les développeurs sentaient que la Mandriva était en train de filer un mauvais coton. Ils ont dit, on fait une copie du code source, du dépôt, jusqu'à notre travail qui est fait, on fait notre propre copie et on fait notre propre boulot et on fait notre propre distribution. Ça a sauvé la Mageia. Pour moi, la Mageia, c'est la fille de la Mandriva. C'est pas autre nom, c'est vraiment la fille officielle de la Mandriva. Donc il y a eu ça, il y a eu aussi, bon, il y a des forks qui sont aussi bien justifiés par le rejet d'une technologie que pour des raisons idéologiques. La Devon, par exemple, c'est aussi bien le rejet du système D pour des raisons personnelles et idéologiques. Ça, il ne faut pas dire le côté idéologique du fork d'Evon, de Debian et de Deven, le fork des deux. Le fork est un principe indispensable des logiciels libres, mais comme j'ai précisé dans une vidéo sur l'abus des forks compulsifs et compagnie, il faut arrêter. Il ne faut pas croire que on doit forker pour tout et n'importe quoi. Il y a un fork qui me vient à l'esprit, qui est assez ancien, qui s'appelle GONME, qui comme ça en indique, ou la sonorité est très pensée, c'est un fork de Gnome. C'est pour un point précis d'apparence, bref, c'est un fork qui a duré 3-4 mois, je vous mettrai le lien dans le descriptif aussi. Ça n'a pas tenu au choc parce que les fondations du fork n'étaient pas suffisantes. Donc, quand un projet fork, soit il fork pour des raisons pratiques, sauver un projet, LibreOffice, Mageia, Nextcloud aussi peut-être sur certains plans, soit pour des raisons techniques, divergences techniques, NetBSD qui a été forké en OpenBSD, soit pour des raisons pratiques. On peut considérer en quelque sorte que la Ubuntu est en quelque sorte un fork de la Debian, même si c'est plus un dérivé, enfin c'est plus un fork, un mini-fork plus qu'autre chose, c'est pas un fork à temps plein. Par contre, voilà, donc le fork c'est bien en abuser sa crâne, je vais essayer de le répéter, mais il faut bien se mettre ça dans le crâne. Autant on peut justifier un fork pour sauver un logiciel qui clames, autant justifier un fork pour une distribution du Linux, parce qu'on a changé le fond d'écran, parce qu'on a changé le thème des codes, ça se justifie pas. Il faut savoir garder, la raison garder. Donc, la troisième liberté de c'est libre sur la FSF, c'est la liberté de faire des embranchements, de faire des forks et compagnie, mais c'est comme toute liberté, il ne faut pas en abuser. Si on abuse une liberté, il finit automatiquement par être hypertrophié et perdre toute sa valeur. Donc voilà, c'était le sujet du fork. J'espère que j'ai été assez clair. Vous comprenez que je ne suis pas contre le fork, je suis contre l'abus du fork, comme je l'ai précisé dans une autre vidéo. Forker un logiciel pour le sauver, pour prendre une nouvelle direction, parce qu'on considère que la direction que l'équipe prend n'est pas la bonne, je veux bien. Mais forker agressivement, ça peut se retourner contre les personnes qui forquent. Sur ce, je vous dis salut à tous, à la prochaine et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501